bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va mettre la hausse sur la douce cadre on va jeter un petit coup d'oeil vite fait voir si c'est bien garni et puis on va installer la hausse je ne sais même pas si on va lever les cadres je vais regarder comme ça d'abord et après peut-être que je lèverai des cadres mais c'est pas sûr bon voilà donc aujourd'hui l'installation de la hausse on peut se fumer l'installation de la hausse c'est vrai grosse ruche salut ça va disons les abeilles sont jaunes toutes jaunes on croirait presque des bug fast on croirait presque des bug fast dans cette ruche tellement c'est jaune bon voilà il ya des guêpes dans la toiture bon ok que ça tient donc alors hop alors la misère c'est que oui moi j'ai toujours des petites misères à la con comme ça la misère j'ai pas retrouvé ma hausse pour la douce cadre alors ça fait que je vais on dit dans un cadre qui n'est pas bâti sur le bord là et là non plus merde je vais pas mettre la hausse maintenant alors vu vu le travail qu'il ya à faire encore ah ouais parce que voyez le cadre qui est là il est bâti qu'à moitié celui là on dirait que c'est pareil ouais c'est pareil merde bon mais je peux pas mettre la hausse sur cette ruche vu qu'il ya pas assez de y'a pas assez de cadre construit et tout donc je vais la mettre ailleurs tant pis c'est pas grave bon mais écoutez on referme alors voilà puisque c'est comme ça voilà bon mais on met pas la hausse sur la douce cadre finalement on met la hausse sur la rue d'à côté et puis j'ai préparé un cadre pour mettre sur une sur la ruche qui est un petit peu plus loin où il ya que neuf cadres on va le faire en même temps on va faire ça aussi bon ben voilà merde il ya contre ordre finalement pas de pas de hausse mais c'est pas gagné encore voilà alors on referme voilà hop c'est bon ouais ok bon on va s'occuper de la ruche d'à côté on va prendre celle là on va mettre sur celle là si c'est assez construit s'il ya assez de monde dedans voilà ben vous voyez on improvise on improvise au fur et à mesure bon voilà ça c'était la grille pour la ruche 12 cadres on va pas la mettre on va regarder ici dans cette ruche c'est assez travaillé pour pouvoir installer la hausse parce que c'est une tâche que j'avais préparé pour mettre en bordure de la hausse de la hausse que j'avais prévu voilà on va servir cette ruche si c'est pas bon pour celle ci on trouvera une autre ruche un peu plus loin d'accord ça c'est une famille qui n'était pas très grosse et qui n'était pas spécialement forte bon alors on voit que tout le simole a dégagé ça c'est pas mal déjà hop ouais ouais mais c'est pas encore là qu'on va mettre la hausse parce que tu vois il y a ici un cadre vide ici un cadre vide ici un cadre vide c'est pas terrible peut-être inversé un cadre parce que c'était une famille qui n'était pas très forte et pas très nombreuses donc ça me surprend pas que j'ai rien de construit tout ça donc ça on travaille là dessus on travaille là dessus est-ce qu'il y a du couvain là-dedans ouais il y a du couvain au milieu il y a du couvain ici aussi bon 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 ok on laisse comme ça vous voyez c'est pas encore c'est pas encore gagné quand on veut mettre des hausses il faut d'abord avoir des ruches assez fortes et assez costaud pour que ça travaille bon ben on va laisser comme ça on va remettre le cadre qu'on a sorti là ok pour le moment on travaille de ce côté là ouais il y a un connard l'autre jour qui m'a dit ouais ta ruche elle est vide bah bien sûr la ruche elle est vide tiens je vais te faire voir connard connard va te faire enculer tiens tu vois je vais te faire voir si c'est vide bon la pince ça c'est une ruche qui est partie d'une de cinq cadres sorti d'une ruchette d'accord donc c'est pas une ruche hyper performante d'accord mais il y a quand même des abeilles on est montré à monsieur connard à monsieur connard voilà voilà monsieur connard il n'y a pas d'abeilles dans la ruche il n'y a pas d'abeilles dans la ruche tu vois voilà bon mais c'est bien c'est un travail sur ce cadre neuf là c'est en train de elles ont bâti tout ça c'est en on laisse comme ça on va pas faire chier les abeilles plus pour une connard ça fait déjà beaucoup de merde que j'ai le faire tu vois bon voilà ouais 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 il y a des chaque ce jeu tous les mois il ya un mois un petit troll de merde qui vient se reproduire sur la chaîne mais ça se reproduit pas chez moi longtemps parce que moi ça dégage tout de suite et casse couille de troll à la con ça dégage tout suite tu as droit à trois paroles si dès la première parole tu as dit de la merde je te laisse deux chances de plus si les deux chances de plus qui arrivent tu as encore dit de la merde ben ça dégage voilà bon voilà donc ici rien de spécial allez on ferme donc la rosse elle va sûrement finir sur une ruche de là bas ok donc ici on va ouvrir l'autre ruche pour mettre le cadre manquant allez je vous amène avec moi là hop voilà donc ici on va mettre le cadre manquant c'est tout on n'a pas pour très longtemps pas trop de temps ok qu'est ce que c'est que c'est que ça voilà il y a un bout de couvert il est énorme ok on enlève ces vieilles barquettes de timolle qui servent que à rien le timolle on dirait qu'il a cramé sur place avec la chaleur ça qu'est ce qu'on fait on va le mettre là au bord ouais on va le mettre là au bord donc on met ce cadre en rive là hop sortez vous ah c'est un peu serré donc on a déplacé les cadres un peu ah ouais parce que de ce côté il y a une construction qui était un peu anarchique et un peu craignante ça nous a fait perdre de la place voilà donc on ajoute le cadre manquant ici voilà donc là c'est actif là c'est actif ici aussi je n'ai pas les cadres vous êtes obligé de me croire sur parole il n'y a pas d'abeilles dans cette ruche d'accord voilà c'est monsieur connard qui l'a dit bon voilà alors alors comme il n'y a pas d'abeilles on va continuer de faire semblant qu'il y en a d'accord voilà on fait semblant qu'à des abeilles tu vois c'est pas des abeilles c'est des bottes c'est des petits bottes tu vois regarde là c'est des bottes ça ouais allez on ferme ok bon ok maintenant cette ruche est régularisée il y a tous les cadres c'est déjà pas mal hein ce qui compte c'est d'abord d'avoir des ruches comme il faut et bien qu'est-ce qu'il a ce connard là voilà ouais ce qui compte c'est d'avoir des ruches à peu près en santé et puis c'est tout moi si je fais du miel c'est bien si j'en fais pas tant pis je suis pas obsédé par tout ça allez on change de place je vous trimballe un peu on va aller mettre la hausse sur cette ruche si c'est assez puissant si c'est assez fort ok hop on va regarder ça tout de suite voilà salut tout le monde hop un petit coup de fumée c'est une formule qui s'enlève ça colle ça a l'air très très collé ouais c'est très collé et là on peut mettre la hausse tu vois il est bien intente de la mettre d'ailleurs bon mais c'est pas mal ouais mais pour avoir une hausse qui se garnit il faut avoir une ruche pleine d'abeilles tu vois donc là il y a plein d'abeilles partout voilà c'est bien elles ont construit tous ces cadres là c'est pas qui s'est envahi partout ok on va mettre la hausse sur cette ruche allez c'est bon bon voilà alors installation de la hausse bon mais ça me fera que trois hausse de posée pour l'instant c'est pas beaucoup ah ouais mais c'est comme ça la vie on peut pas faire toujours comme on aimerait on peut s'adapter voilà mais bon la ruche tu vois c'est bien actif c'est pas mal allez bon voilà voilà donc il y a une hausse de plus ça me fait trois hausse deux, trois, ouais trois hausse bon ça va pas faire des tonnes de miel mais ça fait rien c'est déjà pas mal en ce moment il y a les tilleuls qui sont fleuris à côté bon voilà et bien tant qu'on est lancé et qu'on a de la fumée je vous propose une petite visite surprise allez visite surprise sur la ruche la ruchette bordélique allez on va regarder si elles ont bossé en bas on s'occupe pas du haut on regarde juste en bas si elles ont travaillé d'accord bonjour ça va voilà alors on va voir ça on va ouvrir ça en deux on va regarder en bas si elles ont commencé à travailler sur les cadres d'accord ça va pas être de la tarte ça se défait pas trop mal ok un, deux, trois ça se défait pas trop mal c'est bien c'est bien lourd là-haut quand même ah ouais c'est envahi d'abeilles partout ça grand merde ah ouais c'est en train de bâtir en bas sérieux oh bah dis donc alors là c'est vide là c'est vide là c'est en train de bosser là c'est en train de bosser bon mais ça prend sa place en bas tout doucement en haut est-ce qu'on va en voir ben dis donc je vais vous montrer ça vite fait je sais pas si vous pouvez voir quelque chose là tu vois le corps du haut c'est plein, plein d'abeilles plein de construction moi je vais enlever ça là toute construction qu'elles ont fait au bord là dessous attention hop je vais lever des cadres du bas quand même pour voir ce qu'il se passe dedans ok alors on enlève ça on enlève ça hop voilà ça c'est des petits morceaux du haut qui se sont collés là voilà c'est en train de bosser en bas là on va regarder ce qu'il se passe si c'est juste de la construction ou si c'est du couvain qui vient là parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir du couvain en bas merde j'ai compris la pince ça fait rien on enlève sans pince donc bon là c'est juste en train de bosser dessus ok pas de couvain en rien du tout là qu'est ce qu'on a là il y a quand même de l'activité mais tu vois tout doucement c'est en train de prendre sa place en bas ok donc j'imagine que pour le moment la reine compte toujours là haut forcément là il y a rien c'est en train de se construire et là aussi bon on va laisser comme ça on referme tout doucement et puis on va essayer de continuer le travail comme ça bon c'est pas gagné avec les cadres de travers et tout là c'est pas joyeux bon allez on referme on referme on referme hop poussez vous portez vous bon voilà bon mais la rechette à l'étage rechette bordélique toujours aussi spécial hop ouais là c'est un peu lourd le haut bon voilà bon ben faut bien se rendre compte de ce qui se passe ça fait un peu plus de 8 jours qu'elles sont là dedans ça commence juste à descendre au rez-de-chaussée donc c'est quand même pas mal petite activité qui se fait là bon mais c'est enchanté hop ok bon ben on laisse allez on coupe comme ça donc aujourd'hui c'est tout voilà on va couper et puis à la prochaine les gens salut c'est parti c'est parti c'est parti